Coucou mes petits rissons et soyes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Machia Vilain. Pour ceux qui étaient présents sur le live et qui ont découvert le jeu avec moi, bah bien re et bienvenue, on va partir sur un petit let's play sur ce jeu de base building simulation où vous devez en fait, enfin vous contrôler plutôt le méchant qui va créer un manoir pour tuer des humains. Donc en gros, vous allez devoir créer votre manoir pour essayer de tuer le plus d'humains possible. Et ce que je vais faire, et bien c'est que je vais commencer par faire une nouvelle partie tous ensemble, forcément. Forcément, donc petit temps de chargement, je vous laisse la cinématique et on se retrouve après. Bonne journée, quelle belle vie, ou pas. Le boss était un défi exploitatif, et vraiment, la vie sainte. Donc un minion clever s'est élevé de leur malheureux minion, et l'applique à la ligue de Machiavelli-en-Villains. Il a costumé un arbre et un pied, bien, quelqu'un autre, mais c'est worth ça parce que... Une nuit, un vileux fouet se bruit dans la fenêtre, en trainant la plus importante, et seulement, lettre de la vie des minions. Désolé, votre vie de vie de machiavelli-en-Villains, votre application à la ligue de Machiavelli-en-Villains a été approche. Sous-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-le-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. C'est ton malheureusement, la Ligue de Machiavellian Villains. À la fin, les jours des minions de servitude sont terminés. Pas de plus d'épargne de temps. Pas de plus d'épargne de toilette. Mais, avant que les minions partent... ...une dernière malheureuse. NOOOOOO! Et maintenant, pour devenir le plus grand, le plus malheureux, le plus puissant jamais. Mwahahahaha! Oui, ça va prendre longtemps. Comment on peut-être qu'ils délirent mes mauvaises, mauvaises plans ? Je vais les payer. J'ai juste... J'ai juste pas envie de perdre mon endroit en ligne. Ils les payeront plus tard. Mais ensuite, ils les payeront avec des intérêts. Mwahahahaha! Oh, c'est moi! Maintenant, ma reine de l'evil peut commencer! Mwahahahaha! Mwahahahaha! Ok! Donc là, vous avez vu la petite intro qui est plutôt sympathique. Quel est le nom de ton vilain? Donc ça, bien sûr, ça va être Seuil. Cher Seuil! Votre demande concernant l'attribution d'un domaine maléfique a été approuvée par la Ligue des Vilains. Vous recevrez aussi quelques minions. Prenez-en soin. Attention! Ces minions sont morts cérébralement et ils ne feront rien à moins que vous leur donniez des ordres. Vous recevez bientôt une autre lettre contenant notre code de déshonneur si vous le suivez jusque-là. Enfin, si vous survivez plutôt jusque-là. J'ai pas fait attention et je m'ai pas vu le R. Mes sincères situations sanglantes, Ligue des Vilains Machiavélique. Ok! Donc là, on va choisir comme un Rimworld ou un Judgment Apocalypse des petits personnages qui vont du coup vous combattre. Les personnages ont des traits. Par exemple, lui est un zombie, celui-là est un squelette, celui-là est une momie, celui-là un psychopathe et là, c'est encore une momie. Si vous prenez éventuellement des gars qui ont deux momies, elles vont être contentes. Si vous prenez une momie, par exemple deux zombies, ils vont être contents. Si vous prenez un truc de chaque sorte, ils vont pas être contents. Et du coup, comme à la Rimworld, vous avez les points de vie, ce qu'ils bouffent par jour. Donc ça, c'est pas indiqué dans la Rimworld. Donc là, c'est indiqué. Éventuellement des caractéristiques. Donc là, café maniaque, du coup, manque, il dort moins longtemps. Et loyété, plus deux. Vous avez les tâches dans lesquelles ils sont éventuellement forts ou pas. Et du coup, une compétence, enfin une caractéristique attaque qui va du coup pouvoir équiper ou non certains types d'objets ou pas du tout. Donc Samuel, il est bon en recherche. Par contre, petit malin, donc moins 8 en loyauté. Ça, c'est pas cool. Durée de vie plus 30%. Donc ça, ça peut être durée de vie maximale plus 30%. Donc ça, ça peut être intéressant. Surtout qu'il faut... Oh, par contre, le problème, c'est qu'il est super bon là, là et là. Donc je pourrais pas l'affecter à tout. On va voir ce qu'on a d'autre. J'ai pas de gabien. Donc on va faire aléatoire. Donc lui, éventuellement, il peut éteindre le feu, faire de la cuisine. Il pourrait être intéressant. Lui, bah lui, on va le prendre. Flora, on va la prendre. Elle est bonne en construction. Donc sol, mur, meubles, etc. Elle est bien pour affecter des trucs. Après, lui, au défaut d'avoir mieux, on va le prendre. Et j'aimerais bien avoir soit quelqu'un qui fabrique des objets et des meubles bien, soit quelqu'un qui imprime du courrier qui soit intéressant. Euh... Tac, tac, tac. On va essayer de... Ouh, putain. Celui-là, il est intéressant. Et en plus, j'ai pas regardé. Par contre, c'est quoi ? Résistance et loyauté plus 2. En os, vitesse de marche et loyauté plus 5. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Lui, là, est vraiment intéressant. Ah, par contre, non. C'est pas cool, ça. C'est pas cool, c'est pas cool. Construction, donc ça. Un peu moins intéressant. Bon, c'est pas grave. On va changer. 5 fois. C'est quoi, ça ? Putain, il est... 5 fois. Hum. Je crois que c'est la première fois que je vois un gars aussi bien. Euh... J'ai peut-être même envie de le prendre pour qu'il puisse, euh... Du coup, être pote avec lui. On va le... Non ! Non ! Je voulais le prendre ! Bon, je vais choisir mes personnages et on se retrouve juste après. Ok. Bon, j'ai pris du coup deux squelettes et un psychopathe. Les psychopathes sont plus orientés en plus combat. Comme il peut s'équiper en plus d'une arme. Deux squelettes. Donc un, construction, transport et un peu de nettoyage. L'autre, beaucoup de transport, un peu de fabrication de meubles et de réarmement. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et lui qui va être orienté pour faire de la cuisine, un peu de creusage. Et du coup, bah... Entre temps, fabriquer des lettres si possible. On verra bien. J'essaierai de recruter quelqu'un assez rapidement. Donc on va valider la sélection. On met directement sur pause. Et on va parler vite fait de l'interface. Toutes vos ressources vont être stockées en haut à gauche de l'écran. Après, en droite, enfin plutôt au milieu, vous allez avoir vos colons. Enfin, non. Je me crois dans Rimwall. Donc là, je vais dire à un gars d'aller par là-bas. Un l'autre. Donc Flora là. Et toi, bah tiens, tu vas aller par ici. Et ouais, donc du coup, vos colons au milieu. Éventuellement, pour le moment, je peux en avoir trois. Mais plus je vais augmenter de niveau. Enfin, plus je vais faire ce qu'on va me dire, plus je vais pouvoir en avoir. Je vais aussi pouvoir en acheter éventuellement des emplacements. Mais on verra ça plus tard. À droite, vous avez du coup le jour, l'heure, le temps qu'il fait. Enfin, plutôt si il est mal la nuit ou la journée. Combien vous avez tué de gens. Combien il vous reste de bouffe. Combien vous avez d'or. Le niveau de suspicion. Donc en gros, plus le niveau va être élevé. Moins vous allez avoir éventuellement de gens qui vont venir dans votre maison. Et peut-être que vous allez pouvoir vous faire attaquer par les villageois. Donc les commandes de base, on s'en fout. Après, les archives. Donc ça va être pour éventuellement savoir ce qu'il faut faire. Les règles. C'est en gros ce qu'il faut faire pour tuer les gens. Et avoir éventuellement plus de points. Des vides points qui vont vous permettre d'acheter certains petits trucs. Par exemple des emplacements. Ou à acheter des nouveaux types de monstres. Donc tuer les tous. Éventuellement ça nous fera plus 10 points. Tuer les quand ils sont seuls. Plus 50 points. Tuer la vierge en dernière. Plus 300 points. Tuer les la nuit. Donc ça c'est une condition. Et ne pas tuer le chien. Plus 50 points. Le grade. Ça va être du coup quelque chose que dès qu'on va passer un grade. En faisant ce qu'ils nous font. On va avoir des petites récompenses. C'est un sorte de mini tutoriel. En gros. Donc là vous voyez ils nous disent de construire deux pièces et de service trois jours. Après on débloquera un emplacement. Et un minion en plus. Après juste en bas. Au milieu en bas. Vous avez donc le menu des tâches. Comme à la Rimworld. Ou à la Jugement Apocalypse. Mais ça ressemble plus à un Jugement. Dans le sens où. Donc là on va accepter ça pour le moment. Où en fait. Vous allez devoir. Dire aux gars de. Vous ne pouvez pas leur dire 1, 2, 3, 4. Comme dans Rimworld. Vous pouvez juste leur dire. Par exemple. Se construire est en priorité maximale. Après ça va être coupé du bois. Etc. Donc moi je vais juste modifier ça comme ceci. La cuisine là. Pour déjà dire aux gars. Peut-être potentiellement après. Il faut que vous nettoyez tout ça. Et nettoyer. Je vais le mettre juste ici. On verra bien. Et aussi. Chaque gars peut faire une tâche. Des tâches. Au maximum. Combien il peut en faire. Donc là par exemple. 4 pour cela. Éventuellement. Certains pourront faire 3. D'autres 5. Et vous avez du coup. Le système de loyauté. Si la loyauté atteint. 0. Ou. En dessous. Si elle est. Inférieure à 0. J'aurai. Du coup. Des malus. Si elle est. Elle est inférieure à moins 10. J'aurai du coup. Aussi des malus. Et bien sûr. Si. Elle est supérieure à 0. Là. Ça va. Enfin. Supérieure à 80. Ils seront heureux. Ils bosseront un peu mieux. Donc là. Je vais envoyer mes colons. A droite et à gauche. Pour essayer de chercher. Une boîte aux lettres. Car je vais en avoir besoin. Au départ. Assez rapidement. Donc. Allez. Va par là. Toi. Va par là. En espérant. Que je vais trouver. La boîte aux lettres. Comme vous pouvez le voir. Le jeu. Ah. La boîte aux lettres. Est de ce côté là. Donc. Toi. Tu vas aller. Par ici. J'espère trouver. Un peu plus de bois. J'espère trouver. Un peu plus de bois. Ce qui m'embête. Un peu. C'est que. Je suis loin. De la boîte aux lettres. Ou. A moins. Que je m'implante. Par ici. On va voir. Je vais peut-être. M'implanté. Par là. J'ai peut-être. Un mauvais biome aussi. Heureusement. Les forêts. Apparaissent. Donc. J'ai différents types de ressources. Que je vais pouvoir récolter. Comme vous devez. Vous en doutez. Donc. Le bois. Le bois mort. La pierre. Le métal. Et éventuellement. L'or. Donc. Là. On est en train de chercher. Un emplacement. Qui pourrait être intéressant. Allez. Par là. Toi. Mais. Ce qui m'inquiète le plus. C'est que j'ai pas beaucoup de bois. Vraiment pas beaucoup de bois. Et que là. Ça serait pas terrible. Là. Je vais un peu de bois. Par ici. Ouais. Bah. On va aller. On va aller par là. On va aller s'implémenter. Par ici. Allez les gars. Là. J'ai un peu de bois aussi. Ça c'est cool. Toi, va par là Et toi, tu vas aller par ici Bon, il n'y a pas grand chose On ne va pas aller par là-bas Et on va s'implémenter peut-être plus Ici Là, on a du bois On va s'implémenter de ce côté-là Donc déjà, les tâches ont été affectées Je vais leur dire de couper du bois Donc tout ce bois-là par ici En priorité Voilà, ils vont commencer à y aller Après, je vais aller dans le menu construction Je vais dire que je vais avoir besoin Bah tiens, directement, ce que je vais faire C'est que je vais leur dire aussi De couper deux arbres Attention, les arbres maléfiques vont m'attaquer Lorsque je vais les couper Mais je vais leur dire de les couper Comme ça, je vais pouvoir fabriquer une porte Donc ça, on s'en fout les instructions de départ Pour le moment Je vais construire une porte Du coup, ici Directement, en fait, ça va être la porte de mon manoir Ça va être la porte d'entrée Les gars vont Ils vont forcément rentrer par là Parce que comme ils le disent Il y a un effet irrésistible Donc, un, deux Hop là Après, je pars sur un, deux, trois Un, deux, trois Et on va partir sur ça Attendez Quoique, il faut réfléchir un peu Pour ne pas se faire avoir Donc, un, deux, trois Je vais plutôt me placer comme ceci Un, deux, trois, quatre Voilà Ici, on annule tout Voilà On va essayer de placer correctement le manoir Ce serait bien Directement Un mur Avec Une zone ici Pour faire éventuellement les couloirs Et du coup Un, deux La porte Un, deux Là, on va avoir un problème de pierre Et Ça va être très bien pour commencer Comme ceci Ce qu'on va faire C'est qu'on va affecter La porte Ici On va dire On va les laisser taffer On va dire De mettre Une porte là Et une porte là On va faire Comme on avait fait à peu près Bah non, peut-être pas Parce que là Ça m'embête un peu Je vais peut-être faire la cuisine De ce côté là Je ne sais pas Faudra qu'on coupille ça Qu'on essaye de se coupiller ça Ouais De toute façon Il faudra qu'on aille Miner La roche Donc on va accélérer le temps Parce que forcément Ça va être un peu lent au départ Là ils vont faire Ce qu'on leur a demandé Ils vont aller couper du bois Ramener les machins Par ici Et vraiment J'ai pas forcément Un super bon biome Pour commencer Le fait que la boîte aux lettres Soit loin C'est pas trop un problème Moi Enfin J'ai remarqué J'ai trouvé que c'était pas trop un problème Parce qu'on y allait pas Non plus Souvent Voilà Le mur en bois On peut le casser Parce qu'au final On en a pas besoin Et là on va attendre Qu'ils construisent tout ça Donc là forcément La partie Elle aura mis un peu de temps A se lancer Parce que bah Le temps que je vous explique Un peu toutes les Toutes les manips Je vais vouloir fabriquer Du coup Pour le moment Je vais leur fabriquer Des chambres Par personne Mais à l'avenir On va modifier ça Un peu Tac 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 Ici J'essaierai de fabriquer tout ça Donc forcément Bah là Ils dorment à la belle étoile Pour le premier soir Mais bon Au moins Ce qu'ils ont Ce qui est bien C'est qu'on a pas trop loin A faire Ici Tac On va Devoir Recréer Tac Comme ceci Ça nous fera Notre couloir Par là bas Une fois que ça Ce sera fait Il va falloir Qu'on leur dise De creuser Là et là Allez Au boulot Les gars Forcément Ils sont en train De couper le bois Ce que je suis en train De faire C'est que je vais me dire Par contre Je vais leur dire De couper tout le bois D'abord Comme ça On va être tranquille Une fois que le bois Sera coupé Au moins Ils auront moins D'aller-retour A faire Une fois que tout ça Ce sera fait Ce sera fait Et on sera tranquille Allez Les gars Allez 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 Donc les arbres Les arbres maudits Comme je vous disais Il m'attaque Quand on les attaque Tac Tac Lui il est en train De miner la pierre Là les arbres Maudits C'est ok Là c'est bon Et ils vont commencer Du coup A construire Juste après Là ça devrait Terminer Yes Et on va commencer Du coup A construire Ce que je vous avais dit Les différents Bâtiments Et bah tiens Ça on va pouvoir L'annuler Du coup Rajouter la construction De mur ici Comme ça On aura notre couloir Pour commencer Et on pourra Éventuellement S'implémenter Ailleurs Hein Parce que là C'est vraiment Bon De nuit à la belle L'étoile Les pauvres Ce que j'avais remarqué Dans ma première partie Enfin dans le live Plutôt du coup C'est que Ça manquait de couloir Et c'était pas super Classe quoi C'était pas super pratique Éventuellement Il faudra que je fasse Des pièges Mais ce sera pas la priorité Il va falloir que je crée Un bureau Je vais le placer là Pour le moment Mais je le déplacerai A l'avenir Hein Et On va leur dire De terminer Tout ça Faudra que je leur dise De miner De miner tout ça De toute façon Ce sera obligatoire Et par contre Je vais juste Prioriser Avant quand même La construction Du bâtiment Donc là On va voir Notre super belle porte Vous allez voir Nickel On va pouvoir affecter ça Là ils fabriquent Les portes Ils vont commencer A fabriquer Les planches Et ce que je vais pouvoir faire Ça va être Mettre un stockage De ressources Pour qu'ils se déplacent moins Même si ça va pas être joli Pour le moment On va placer Un stockage De ressources Par ici Par ici Par ici On va Accélérer le temps Et eux Vont du coup Donc il y en a Qui ont gagné Comme vous pouvez le voir Des niveaux En construction Du coup Ils sont un peu mieux Maintenant en construction Ils vont construire Plus rapidement Plus efficacement Je sais pas Quel impact ça a exactement Au niveau de Vous voyez là C'est vraiment chiant Faut qu'ils aillent Jusque là-bas Donc troisième nuit A la belle étoile Donc forcément Ils doivent pas bien kiffer Mais on a perdu du temps Le fait que le biome Soit pas adéquat Si tu regardes Leur loyauté Pour l'instant Elle est pas terrible Terrible Mais bon J'ai grand espoir Que ça monte Le plus rapidement possible Ce que je vais pouvoir faire Aussi pour augmenter Un peu le bonheur des gars C'est leur mettre Une petite lampe ici Une lampe avec un crâne Ici Comme ça Ils vont être contents Ça va permettre D'augmenter un peu Le Comment dire Allez les gars Là c'est en train De se faire Là c'est ok Lever du courrier Manquer aujourd'hui Bah oui On a manqué La levée du courrier Parce que tout simplement C'est pas encore On a pas encore Construit tout ça Hop là Il va nous falloir rajouter Du bois ici J'aimerais bien Qu'ils puissent dormir Au moins aujourd'hui Mais bon Hein Peut-être pas Yes Là ça commence A être un peu mieux Les chambres C'est ok Et il me reste combien Il me reste 1900 De stockage de bois Donc on a largement De quoi faire Allez 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 Donc la chambre S'en va pas terminer Non plus là Mais bon Ok Donc Bah j'ai terminé J'ai fait une petite ellipse J'ai passé une journée Rédiger une lettre avec le pupitre Donc ça ça a pas été fait Donc on va voir ça tous ensemble Donc je suis passé grade 1 J'ai eu un nouveau gars Maintenant il faut que je tue au moins une victime Que je construis 3 pièces Ça pas Ah si Il considère ça comme une pièce Moi je voulais le considérer comme un couloir Mais bon C'est pas grave Et du coup On va aller ici On va lui dire de fabriquer au minimum 10 lettres Et au maximum une vingtaine On clique sur produire Comme ça Il va forcément faire ça Ce que je vais devoir faire par contre C'est affecter quelqu'un Je vais affecter Jean Bernard Qui s'occupe De la construction Et éventuellement je vais lui mettre aussi la recherche Donc là il va s'occuper normalement de la cuisine en prioritaire Mais il n'y en a pas Les gars vont aussi du coup Ce que je vais pouvoir faire c'est Lui je vais lui dire de transporter Ouh Non Lui je vais lui dire de transporter les ressources Éventuellement Hein Toc 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 Et le reste ça va être pas mal Euh Par contre Pourquoi Il produit pas Les lettres Ah parce que je lui ai priorisé le minage Voilà Comme ça il va se prioriser à ça Et je vais lui mettre l'étention des feux Donc là il va aller Normalement Euh C'était qui C'était qui C'était qui C'était Ariette 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 Est en train de dormir Donc c'est pour ça Je suis en train de me dire c'est quoi ce bordel Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va anticiper Et prévoir la prochaine Pièce Donc on va mettre une table Ici Forcément Avec Dans la table Des tables Pour qu'ils puissent s'asseoir Et manger Euh Mais c'est pas tout Il va me falloir d'autres choses Dans ces bâtiments là Il va me falloir aussi Une zone de stockage Pour la nourriture Forcément vous devez vous en douter Une cuisinière Que je ne vais pas pouvoir placer Comme ceci Donc ça veut dire que Si je la place là Il faut que la zone de stockage Soit au dessus Si je le place là Histoire que ça fasse propre Et bien Euh Donc là je ne peux pas Tout simplement Parce que Euh Il considère qu'il n'y a pas de sol En fait Il va falloir que je fasse ça Que je lui dise De rajouter Un mur Jusque là au moins Pour le moment Et je ne vais pas affecter d'autres choses Parce que je ne sais pas encore Comment je vais le goupiller Hein Je vais laisser les gars se faire Une fois que c'est fait Ah tiens La création de lettres Je vais cliquer sur publicité Et je vais dire Que je veux attirer Deux personnes simples Pour le moment On sélectionne la campagne publicitaire Ça va me ramener Deux personnes Ça va me ramener À peu près Bah euh 20 pièces d'or 20 cerveaux Etc Etc Et en fonction De ce que je vais vouloir faire Enfin De ce que je vais plutôt mettre Je vais pouvoir du coup Euh Avoir Avoir des petits trucs Pas mal d'argent Oh Trop bien Donc là Donc là le geek Euh Victime simple D'antisportif Chien D'antisportif Chien 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 Touriste Ok Donc on est encore loin De pouvoir faire le reste Pour l'instant On aura que des victimes simples Ce que je veux du coup Bah tiens regardez Euh Ah il a déjà apporté les lettres Merde Je voulais vous montrer Bon c'est pas grave Euh Je vais commencer par construire un piège Construction Victime Il va me falloir Une lampe Qu'on va placer pas Tiens Par ici Je vais même pas regarder Si j'avais assez Pour fabriquer la lampe Ah il nous faut du métal Que je n'ai pas encore Est-ce que là il y en a Il y en a pas Il y en a pas de ce côté là Je crois pas Euh Du coup par contre Ce que je vais vouloir faire Ca va être qu'il fabrique un piège Pour pouvoir Un mur rotatif Pour pouvoir attirer les gars De l'autre côté C'est ce qu'on va faire On va mettre un mur rotatif là Et on va accélérer Le temps Euh Par contre Pierre Donc c'est de la pierre Ici On va devoir leur dire De creuser la roche Extraire d'abord ceci On accélère Oh putain J'ai plus de bouffe Euh J'espère qu'ils arrivent Dans bientôt Dans longtemps Dans pas longtemps Euh J'ai pas fait gaffe à ça En fait j'ai mis trop de temps A fabriquer le pupitre Et c'est la première fois Que ça m'arrive Donc on va voir Comment ça va se goupiller Euh S'ils ont faim Ca va être la crise A voir comment que ça va se faire A voir comment que ça va se faire Donc là ils sont en train De stocker les ressources A savoir que le stockage De ressources comme ça N'a pas Euh Je crois pas de limite max Hein Je me trompe peut-être Mais A moins que la pile 600 unités A moins que la pile a Elle-même des Une limite max Donc à savoir A voir Euh Pourquoi lui Lui il a faim Parce qu'il bouffe quoi Il bouffe des cerveaux Bah t'as des cerveaux là Va manger Ok donc là Il va jusque là-bas Ca c'est fait Donc on va les laisser taffer Parce que dans tous les cas Moi Ce que je veux C'est faire une belle cuisine Dès le départ Pas comme j'avais fait Sur ma première partie Et Euh Faire Je préfère attendre un peu De toute façon On a pas de bouffe Pour le moment Donc c'est pas très grave C'est pas très grave Donc là Hop Regardez la lumière Qui fonctionne Des victimes Qui vont arriver Dans deux minutes Donc ça Ca va être intéressant Euh Du coup Je vais pouvoir Accélérer un peu La chose Donc là Ils arrivent dans une minute Pour le moment Vous pouvez voir Qu'il y a un brouillard de guerre Regardez Il apporte les courriers En vélo Ca me fait délirer C'est pour ça Euh Et la loyauté Est Est pourrie J'espère qu'ils arrivent Pas d'ici Attention On va voir Non Je pense qu'ils arrivent De l'autre côté La loyauté Est pas terrible Va falloir Qu'on Ah oui C'est la cause de la nourriture Il y a peut-être plus d'os Eh merde Moi qui voulait Les séparer Et les tuer Tout seul Ca me permettait D'avoir plus De De points Et bah Best dad Meilleur papa Bah meilleur papa mort Euh Du coup bon Faut qu'on se dépêche A terminer La cuisine Maintenant Ah Il y a un morbillard Un corbillard Qui arrive Le corbillard De mémoire Me permet D'avoir Euh Qui nous propose Des cadavres Euh Tac 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 Donc là Ah Lui il est content Il va manger Euh Les lettres Ont été renvoyées La prochaine publication Est dans deux heures Donc là J'ai vraiment eu de la chance Parce que regardez Celui là Il était vraiment pas très content Donc la loyauté Commence à remonter Mais bon Euh Du coup Regardons un peu Les bâtiments De cuisine Si je veux construire La gazinière Enfin la cuisinière Euh Je peux la construire Comme ceci Ok Je vais construire Le mur Qui remonte Par ici Euh De toute façon Je pourrais construire Un bâtiment là La zone de stockage Ici Ah ça me plaît pas 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 Euh Annuler la construction Ça me convient pas Exactement Euh Je vais vouloir Qu'il termine ça d'abord Extraire d'abord là Euh Réfléchissons 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 Au moins que je la mets là Par ici Bon ils peuvent passer Ça fait pas joli en fait C'est ça qui me dérange C'est que ça fasse pas joli Et bah je vais le faire Comme ceci Allez hop C'est bon J'ai trouvé la solution Euh Voilà 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 Ça c'est fait Prêt et on va accélérer du coup le temps Vous avez été promu grade 2 Donc on va cliquer Et on va voir normalement Cliquer sur la convocation Yes voilà c'est ça Euh Donc Vous avez été Vous avez tué votre première victime Bon Votre contrat diabolique est prêt Nous n'avons plus besoin De votre Plus que besoin Que votre signature Avec du sang humain certifié Ok Donc là on va prendre le contrat En gros Contrat avec la ligue des vilains machiavéliques S.A.R.L Ce contrat est un accord légal Entre le vilain de la ligue des vilains machiavéliques S.A.R.L Cet accord définit les termes et conditions Qui doivent être respectés Durant son application La ligue des vilains machiavéliques Récompense d'Evilium Le surnommé vilain Conformément aux règles fixées Dans l'annexe 666 B Donc en gros C'est les règles que je vous avais dit De tuer un mec tout seul De tuer tout le monde Etc Etc En signant ce contrat En le regardant trop longtemps Le vilain donne son accord Au terme du contrat Toute interaction A l'un des termes du contrat Exposera le vilain A des sanctions Comme la reprise de tout l'Evilium Acquis et où Une peine immédiate De suppression De sa vie Aussi connue Sous le terme mort Signature du Bref On signe Et nous voici Avec du coup Notre première base Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode Il a duré un peu plus longtemps Que prévu Je pense que les prochains Vont durer entre 25 et 30 minutes Pour que ce soit pas trop long Je vous fais des bisous Je vous remercie encore D'avoir regardé cet épisode Jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si vous avez aimé Et pourquoi pas Vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait On se retrouve du coup Très vite Pour la suite de nos aventures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501